Salut c'est Nick et pour cette première émission, on se rend tout de suite chez Starbreeze pour aller tester le meilleur casque de réalité virtuelle du moment, à savoir le Starvair One. Avant de commencer la prise en main du Starvair One, je vous propose de faire un petit cours d'histoire sur la genèse de ce casque de réalité virtuelle pas tout à fait comme les autres. En fait, le Starvair One, c'est un projet de trois copains français qui sont lancés le défi de produire un casque à très grand champ de vision, supérieur à 180 degrés, à une époque où le rift d'Eka1 faisait déjà rêver avec ses petits 90 à 100 degrés de champ de vision. En 2013, Lionel Anton, le concepteur originel du casque, était même venu nous parler sur ETR.fr du projet, qui s'appelait alors l'Infinity. Après de nombreuses journées de dur labeur, le projet a réellement pris forme avec un véritable casque opérationnel à la clé. Ce dernier a alors séduit de nombreux investisseurs, dont les Suédois de chez Starbreeze qui rachètent alors la start-up pour produire un nouveau casque intitulé le StarVR, fils spirituel de l'Infinity, avant de former une coentreprise du même nom avec le fabricant Acer. Le casque, sans doute assez onéreux car destiné uniquement au marché des professionnels, équipe alors de nombreuses salles d'arcade VR, dont les salles IMAX VR. De notre côté, si le champ de vision nous avait séduit, cette version dev kit du casque ne nous avait pas totalement convaincu sur de nombreux aspects que nous jugions alors en deçà de la concurrence. Mais rappelons qu'il ne s'agissait que d'un dev kit, et en août dernier, StarVR a dévoilé le StarVR One, le premier casque de la firme considéré comme un produit fini. C'est justement ce casque que nous avons eu la chance de prendre entre nos mains une bonne heure dans les locaux de Starbreeze France, au beau milieu des Champs-Elysées. Et avant de commencer à vous faire part de mes impressions, il me semble important de vous faire un petit rappel des caractéristiques du StarVR One. Tout d'abord, le casque est composé de deux écrans AMOLED full RGB de 4,77 pouces. La définition des dalles est d'environ 1830 x 1464 pixels par écran, soit environ 16 millions de sous-pixels. Le casque présente une fréquence d'affichage de 90Hz avec faible persistance et a la particularité de présenter également un eye tracking, c'est-à-dire une détection de la position des yeux via un système Tobii intégré derrière les lentilles et donc quasiment invisible au regard. C'est ce système qui permet notamment de proposer une fonctionnalité baptisée rendu foveal, sur laquelle je reviendrai un peu après. Les optiques sont constituées de lentilles Fresnel extra-larges, customisées pour l'occasion, le casque présentant ainsi un champ de vision de 210 degrés horizontal par 130 degrés vertical. C'est tout simplement le casque présentant le plus grand champ de vision à ma connaissance. Côté tracking, le casque utilise soit SteamVR pour la version StarVR One, soit des marqueurs optiques pour les professionnels qui disposent déjà de leur propre solution optique dans une version qui s'appelle XT. Et pour faire tourner tout ça, StarVR recommande la carte graphique Nvidia GeForce GTX 1080 en configuration minimale. Autre élément important, le prix n'est pour le moment pas communiqué publiquement, il devrait pas tarder à arriver sur le site officiel d'après StarVR. Notez néanmoins que contrairement au dev kit, le StarVR One devrait être accessible à terme aux passionnés de réalité virtuelle et disposera donc d'un tarif public, ce qui permettra à chacun de le commander s'il le souhaite. Bon logiquement, il devrait quand même coûter assez cher. Allez, sans plus attendre, je vous fais part de mes premières impressions avec ce casque qui m'a tout simplement bluffé. La première démonstration qui m'a été présentée est celle de Zero Light, une application destinée aux professionnels de l'automobile qui montre un modèle de Porsche Cayenne dans des rues d'un quartier de Tokyo. Et je vais très largement m'attarder sur cette démonstration qui a été finalement assez représentative de toutes les caractéristiques du StarVR. Commençons tout d'abord par parler de ce fameux champ de vision à 210 degrés. Pour débuter la démonstration, Lionel Anton de StarVR a limité mon champ de vision à 110 degrés horizontale, soit l'équivalent de ce qu'on peut trouver dans les casques actuels. Puis, après quelques secondes, il a ouvert le champ de vision à 210 degrés et je peux vous dire que j'ai pris ma claque. J'avais déjà pu tester des casques à large FOV comme le Pimax 8K durant le CES et j'avais déjà grandement apprécié l'apport immersif de cette caractéristique. Le StarVR 1 repousse les limites encore un peu plus loin. Alors concrètement, dans le casque, ça donne quoi ? Je ne vais pas vous faire de fausses illusions. On perçoit toujours des bords, mais c'est super discret. Tout d'abord sur la verticalité, vous savez les 130 degrés de champ de vision. On peut difficilement voir le bout du haut de l'écran, c'est quasiment infini la vision à l'intérieur du casque sur la partie haute. Mais par contre, la limite basse, elle reste assez visible dû au dégagement prévu pour le nez. Sur les côtés, on perçoit une légère bande noire à l'extrémité de la vision périphérique. Est-ce que c'est gênant ? Non, pas du tout en fait. L'effet est superbe et l'impression d'immersion est juste sensationnelle. Cette simple caractéristique nous fait clairement passer dans une autre dimension par rapport à nos casques actuels comme si nous avions une génération d'écart. Et après s'être pris une première claque avec ses 210 degrés de champ de vision, on se prend une deuxième baffe avec une image de toute beauté. Particulièrement dans cette démonstration comme vous pouvez le voir dans cette vidéo très représentative. En plus de l'effet photoréaliste de l'application, la qualité d'image est la résultante de plusieurs facteurs. Ok, je vais rentrer un peu dans la technique pour vous expliquer comment ça marche. Tout d'abord, les dalles employées ont été produites spécifiquement pour le casque, une chose très rare dans le domaine. Elles bénéficient à la fois de toutes les qualités des dalles OLED, à savoir des contrastes importants, des noirs profonds ou des couleurs vives, sans en avoir les inconvénients. Elles ne présentent en effet pas de matrice de sous-pixels de type Paint Tile, mais un arrangement de type Delta Trial Full RGB. Ok, j'ai l'impression d'en avoir perdu pas mal d'entre vous, donc je vais essayer de vous expliquer tout ça. Les dalles OLED classiques ont tendance à être de type RGBG. Comprenez par là qu'il y a deux sous-pixels verts pour un sous-pixel rouge et un sous-pixel bleu. Il en résulte une très bonne définition avec peu d'effet de grille dans des scènes à tendance verte, mais dès qu'on se tourne vers des choses plus prononcées dans les autres coloris, on perd nettement en qualité. Contrairement à ces dalles Pentile, avec leur agencement de sous-pixel Full RGB et leur format 5.4, les deux dalles du Starveyor One ont donc été spécifiquement conçues pour le casque et ses optiques. Là où pour une dalle Pentile, vous auriez trouvé environ 10 millions de sous-pixels, le Starveyor One nous propose 15 millions de sous-pixels. Il est donc naturellement mieux défini et équilibré qu'un casque avec une dalle Pentile. Pour en revenir à mes impressions avec le casque sur la tête, l'image est donc assez proche de la perfection. Pas tout à fait, car on perçoit encore très légèrement les effets de grille dans les scènes claires. Mais à ce niveau de perception, le screen door effect n'est définitivement plus un problème et on n'y prête naturellement plus du tout attention. Les couleurs sont naturelles, très contrastées, bref c'est visuellement très propre et c'est clairement ce que j'ai pu voir de mieux dans un casque de réalité virtuelle jusqu'à aujourd'hui. Côté lentilles, si j'étais assez peu convaincu de l'utilisation du Fresnel jusqu'à présent, celles du Star VR m'ont presque réconcilié avec ce type d'optique qui semble inévitable pour atteindre un tel champ de vision. Tout d'abord, je n'ai perçu aucune aurule, pourtant souvent présente dans les casques VR employant ce type de lentilles. Je n'ai pas vraiment vu de problématique de fuite de lumière dérangeante non plus. Par ailleurs, les déformations optiques n'étaient pas du tout perceptibles, la correction software de l'image semble donc particulièrement adaptée. Malheureusement, tout n'est pas parfait puisque ces lentilles présentent malgré tout un défaut, à savoir leur sweet spot. C'est quoi ça ? C'est en fait la zone de netteté des lentilles, vous savez le fait qu'il ait failli chercher parfois en positionnant bien le casque devant ses yeux pour trouver un point net en face de soi. Mais chez StarVR, ils ont trouvé une excellente astuce pour limiter la casse. En effet, ils ont profité de la fameuse technologie de détection du regard, eye tracking, que j'évoquais tout à l'heure, cachée derrière les lentilles pour aider l'utilisateur à bien positionner son casque sur la tête et ainsi optimiser la position des yeux face au sweet spot. Il suffit ainsi de déplacer le casque sur son visage jusqu'aligner un curseur en réalité virtuelle puis serrer le casque sur la tête. Le système enchaîne alors sur la détection automatique de l'espace entre les deux yeux pour régler de façon software et hardware les images projetées et s'adapter ainsi à l'écart pupillaire. C'est simple et efficace aussi bien pour l'utilisateur que pour le démonstrateur. Autre fonctionnalité très attendue liée à l'eye tracking, le rendu foveal. Pour ceux qui ne connaissent pas ce principe, l'idée est de profiter des capteurs de position du regard pour déterminer la zone des nettetés de la vue de l'utilisateur. Il n'est alors nécessaire de produire une image nette que sur une zone d'environ 30 à 35% du champ de vision, le reste étant nettement plus dégradé sans que cela ne gêne l'utilisateur puisque la vision de l'utilisateur se dégrade naturellement en dehors de sa zone de netteté. Cette technique permet de gagner entre 25 et 50% de performances graphiques selon Star VR. Alors, pareil, je ne veux pas vous mentir si la technologie m'a semblé très prometteuse et convaincante, j'ai néanmoins nettement perçu les déplacements de la zone de netteté comme une sorte de lunette très discrète qui se baladerait devant mes yeux, surtout à l'extérieur de la voiture sur les arrière-plans. En l'état, le rendu foveal n'était donc pas vraiment transparent lors de mon utilisation et il aurait été intéressant de voir sur la durée si cette perception devenait dérangeante et fatigante ou si, à l'inverse, elle se faisait vite oublier. Notez toutefois que j'ai malgré tout ressenti quelques baisses de fréquences durant ma démonstration, démontrant que même avec le rendu foveal activé, il va falloir des cartes graphiques très puissantes pour arriver à un tel rendu photorealiste tout en maintenant une certaine fluidité. Côté confort, on a une sangle sur le haut du crâne et sur les côtés qui se serrent via un système de roulier à l'arrière du casque. Grâce à ce système, les 450 grammes sur la balance se font très vite oublier et le casque devient même très confortable à porter. Le front comme le nez ne sont pas écrasés par le poids du casque qui restait donc agréable à porter même après une heure d'utilisation. Voilà, ce qu'on regrettera par contre, c'est que le Star VR One ne propose pas de module sans fil. Il faut donc encore une fois se taper des câbles, un peu dommage pour un casque haut de gamme comme celui-ci. Relevons enfin que le Star VR n'intègre pas d'écouteurs à sa sangle et qu'il faudra donc s'équiper d'un casque audio à brancher dans le port jack prévu à cet effet. Et après la démo de Zero Light, j'ai pu tester un jeu baptisé Epix, actuellement jouable dans le VR Park de Dubaï. Epix se joue avec les Vive Controllers et prend place d'ailleurs sur un toit de Dubaï. Le joueur incarne un singe mécanique géant et doit affronter des drones en les attrapant puis en les lançant ou en leur tirant dessus. Ce fut d'ailleurs l'occasion pour moi de tester pour la première fois le Star VR One sur un usage plutôt ludique. Un usage qui m'a d'ailleurs confirmé toutes les qualités de ce casque haut de gamme, en particulier grâce à son champ de vision extra large qui confère un véritable avantage pour suivre l'action et sa netteté qui permet de profiter pleinement des échelles incroyables de la ville modélisée dans le jeu. Et après tout ça, j'ai enfin pu bénéficier d'une démonstration de la technologie Presence de Nozone, une startup rachetée en 2016 par Starbreeze. Presence est une technologie que je trouve assez révolutionnaire, qu'elle permet de visionner des scènes en 3D pré-calculées en réalité virtuelle dans un cube d'environ 1m². Il est donc techniquement possible de bénéficier d'une qualité d'animation 3D photoréaliste digne d'un blockbuster américain à 360 degrés 3D avec la possibilité de se déplacer légèrement dans la scène. C'est juste bluffant et je me tente même à dire que c'est peut-être tout simplement l'avenir des films d'animation. Après diverses scènes assez statiques, j'ai d'ailleurs pu assister à un court-métrage d'animation baptisé Construct mettant en scène un affrontement de robots dans une résidence en construction. C'était presque comme être présent dans une scène de la franchise Transformers. Le casque et son champ de vision extra-large renforçant le sentiment de présence. Pour conclure, je dois aveu que j'étais assez impatient de tester le Starware One et le moins que je puisse dire c'est que l'expérience a été largement à la hauteur de mes espérances. On tient ici un casque qui frôle la perfection aussi bien en matière de qualité d'écran que de champs de vision. Après l'avoir testé, il sera très difficile de revenir à des champs de vision plus étroits. Avec ses dalles custom et ses lentilles de très haute qualité, hormis côté sweet spot, on tient sans doute le casque VR de la saison 2018-2019 qualitativement parlant. Reste donc plus qu'à savoir quand et surtout à quel prix on pourra faire l'acquisition de ce petit bijou de la réalité virtuelle. Et voilà, c'est donc ainsi que s'achève cette première émission. Si vous avez aimé, je vous invite à partager, à commenter, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo qui sera consacrée au contrôleur Knuckles de SteamVR.